Ambassadrice avant tout de la beauté guyanaise, Alicia, notre miss français du genre à faire rêver, car elle est belle, même très belle, et ce qui ne gâche rien, elle est dotée d'une très belle âme, de ses personnalités rares qui font se déplacer les foules et séduisent même les plus grands. Les retombées sont énormes, elles sont au niveau de l'image de la Guyane, de sa diversité, de sa pluriculturalité, de sa jeunesse également, mais les images, vous allez les voir au salon d'agriculture, au salon de Paris, vous allez les voir également dans les manifestations qu'on va accorder, et je ne vous cache pas qu'il est fort question qu'elles m'accompagnent également au niveau de l'Europe, pour que nous donnions cette image de la jeunesse de la Guyane. Une plastique parfaite surmontée d'un visage par moment encore presque enfantin, disent certains, une beauté post-adolescente, ajoute d'autres, mais nombreux sont aussi là pour reconnaître une maturité certaine chez Alicia. Passer de jolie à belle-femme en moins d'un mois est fière désormais d'être reconnue. J'ai vraiment été impressionnée de voir autant de monde, de voir autant d'émotions dans le regard de tout le monde, et c'est là que vraiment je prends conscience de la fierté que ça représente, et enfin de pouvoir fêter ce grand moment avec vous, puisque c'est aussi grâce à vous tous que je suis là, donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions. Fierté, bonheur, les sentiments s'entrechoquent, les moments pour traduire les émotions. Miss France pour 11 mois encore, Alicia l'a promis, elle reviendra très souvent au pays, histoire de réaffirmer sa proximité avec tout un peuple. Ma président, vous lui avez fait la bise ? Ah oui, j'ai insisté, j'ai demandé à madame Tellier la permission, et ça je l'ai fait. Rennes n'est pas seulement de beauté, Alicia les trois jours qui viennent ira à la rencontre de son pays, de ces gens qui l'ont faite souveraine. Sous-titrage Société Radio-Canada